Voici un tutoriel qui vous permettra de vous créer une carte, puis de comprendre et d'utiliser les fonctions de navigation et de dessin dans Cartographe. Sur la page d'accueil de l'application, créez une nouvelle carte. Une fois dans l'application, avant d'enregistrer votre carte, vous devez déterminer le cadrage et le zoom que vous désirez retrouver à l'ouverture de votre nouvelle carte. Par exemple, si je fais une carte sur la région de la Côte-Nord, je vais d'abord me centrer sur cette région. Notez que le fond de carte choisi ne sera toutefois pas sauvegardé. Les cartes s'ouvrent toujours avec OpenStreetMap par défaut. Il est cependant simple de changer le fond de carte au besoin ici. Une fois votre cadrage choisi, cliquez sur Créer. Il est nécessaire de donner tout de suite un nom à votre carte que vous pourrez modifier plus tard au besoin. Par contre, vous pouvez choisir d'entrer une description tout de suite ou y revenir plus tard. Vous cliquez ensuite sur OK. Au moment de la création de votre carte, cette fenêtre apparaît automatiquement. Elle vous donne déjà l'option d'éditer la description, mais vous pourrez bien sûr la modifier plus tard. Pour ce faire, ouvrez l'onglet Carte à gauche de l'écran. Ah non, non, c'est à droite de l'écran. Et cliquez sur Description, puis sur Éditer. Dans l'onglet Carte, vous trouverez aussi le bouton qui permet de dupliquer votre carte, c'est-à-dire d'en créer une copie dans votre compte, et le bouton qui permet de supprimer une carte de votre compte. En cliquant sur Mes cartes, vous retrouverez votre liste de cartes sur la page d'accueil de l'application. Pour naviguer sur une carte, la barre du zoom et les flèches de déplacement nord-sud-est-ouest sont à gauche. Les commandes automatiques de votre souris ou de votre pavé tactile sont aussi fonctionnelles et probablement plus pratiques. L'échelle et les coordonnées géographiques de l'endroit où se trouve votre curseur sur la carte sont en bas à gauche. Également en bas à gauche, vous trouverez deux fonctions pratiques. En sélectionnant la loupe, vous pouvez zoomer rapidement sur un secteur que vous déterminez en glissant votre curseur sur la zone tout en maintenant le bouton droit enfoncé. Lorsque vous lâchez le bouton droit, le zoom sur cette zone se fait automatiquement. Notez que la loupe demeure en fonction tant que vous n'avez pas désélectionné la fonction en cliquant sur la main en haut de l'écran. La fonction loupe peut aussi être utilisée simplement en appuyant sur le bouton majuscule de votre clavier pendant que vous sélectionnez une zone, toujours en gardant le bouton droit enfoncé. Tout en bas, la fonction « Origine » vous permet de revenir sur le cadrage original de votre carte, celui que vous aurez déterminé lors de la création de la carte. Ainsi, si en cherchant le barrage de Manic 5, vous vous êtes perdu sur l'île de Baffin ou dans un quartier malfamé d'Arvida, vous reviendrez rapidement sur la côte nord. Enfin, en haut à droite de la carte, vous trouverez un moteur de recherche vous permettant de localiser rapidement n'importe quel point connu sur la carte du monde. L'outil de traceur de lignes vous permet de dessiner soit des lignes, soit de déterminer des frontières ou une zone, alors que l'outil de forme pleine vous permet de dessiner des formes pleines. Dans les deux cas, vous pouvez tracer l'objet en cliquant des points entre des lignes droites ou encore maintenir le bouton majuscule enfoncé pour dessiner à main levée. Pour terminer l'objet, vous devez double-cliquer. Lorsque votre objet est terminé, une fenêtre s'ouvre afin que vous puissiez le nommer et y donner une description. Plus tard, il vous sera toujours possible de modifier ces informations en sélectionnant la main, puis en cliquant sur l'objet. Si vous souhaitez changer la couleur de l'objet ou en modifier la forme, sélectionnez la flèche, puis cliquez sur l'objet ou la ligne. Chaque point peut alors être déplacé pour modifier la forme de l'objet, et la couleur peut être changée. Il faut donc retenir que la main permet d'éditer la fiche de la description d'un objet, alors que la flèche le sélectionne pour en modifier la couleur ou la forme. Retenez aussi que, pour supprimer un repère ou un objet, vous devez le sélectionner avec la main, puis cliquez sur Supprimer. En tout temps, si vous appuyez sur le bouton Effacer de votre clavier, vous vous retrouverez sur votre page d'accueil. L'icône en forme de punaise sert à placer des repères sur la carte. Vous devez d'abord déterminer avec précision l'endroit où vous souhaitez placer un repère, puis sélectionnez la punaise. Cliquez ensuite sur l'endroit choisi. Le repère est maintenant géolocalisé et une fenêtre de description s'ouvre automatiquement. Vous devez obligatoirement donner un nom au repère au moment de sa création. Quant à la description, vous pouvez la rédiger immédiatement ou y revenir plus tard. Cartographe propose une banque d'icônes pour différencier vos repères et mieux illustrer votre carte. Si jamais l'icône que vous cherchez ne s'y trouve pas, communiquez avec nous, il nous sera peut-être possible de l'ajouter. Pour éditer le contenu d'un repère, cliquez sur celui-ci en ayant préalablement sélectionné la main. Vous pouvez alors en changer le titre et éditer sa description. Des outils simples d'édition du texte sont offerts ainsi que la possibilité de créer un lien vers Internet. Une vidéo YouTube peut être intégrée à votre repère. Pour cela, il suffit de copier le lien de la vidéo et de cliquer sur Insérer. La vidéo peut maintenant être visionnée à même le repère. Votre repère peut aussi être illustré d'une image. Vous pouvez choisir une image à partir de la banque d'images de l'application en double-cliquant sur les dossiers, puis sur l'image choisie. Vous pouvez aussi télécharger une image à partir de vos propres fichiers enregistrés sur votre ordinateur. Celle-ci se retrouvera alors dans votre banque d'images personnelle dans l'application. Enfin, vous pouvez aussi copier un lien vers une image qui se trouve sur Internet. Elle sera affichée dans votre repère sans être téléchargée. Dans tous les cas, veillez à respecter le droit d'auteur sur les images. Sous l'onglet « Coordonnées », vous trouverez les coordonnées géographiques du repère ainsi qu'un moteur de recherche qui vous permet de localiser le repère sur un point particulier. Vous pouvez également demander à l'application de localiser le repère exactement là où vous vous trouvez. Pour ce faire, il se peut que votre navigateur vous demande une permission. Soyez attentif aux messages qui apparaîtront près de votre barre de recherche. Notez que l'ajout d'images, de vidéos et d'hyperliens est aussi possible dans la fiche descriptive des autres objets qui se trouvent sur votre carte. Si vous souhaitez déplacer un repère, sélectionnez la flèche et cliquez sur l'icône qui devient alors mobile. Vous pouvez enfin créer votre légende et c'est très simple. Ouvrez l'onglet « Légendes » et ajoutez un objet. Vous n'avez qu'à retrouver les icônes que vous avez choisies comme repères et à les identifier. Pour identifier vos objets, choisissez le dossier « Formes » et sélectionnez la ligne ou la forme de la bonne couleur. La légende se crée ainsi automatiquement. Vous cherchez le bouton « Sauvegarder » ? Il n'y en a pas. La sauvegarde est automatique. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada